Attention, ce résumé présente de très nombreux spoilers qui dévoilent la totalité des secrets de l'intrigue. Cette vidéo n'est pas un récapitulatif détaillé, mais un résumé rapide des principaux événements de la saison. Geoffrey passe son temps à faire preuve de cruauté envers Sansa ou les membres de sa cour. Tyrion essaie tant bien que mal d'empêcher Geoffrey de faire du mal à Sansa et demande à sa compagne Shai d'en être la servante. Catelyn Stark tente de négocier avec Renly Baratheon qui possède une armée de cent mille hommes et qui est à présent mariée à Marjorie Tyrell. Peter Bellish tente également de négocier, tout comme Stannis. Mais Lysandre, la prêtresse de Stannis, tue Renly à l'aide d'une créature des ténèbres dont elle accouche. Du côté de Robb Stark, Catelyn relâche Jamie sans l'accord de Robb dans l'espoir de revoir ses filles vivantes. Théon Greyjoy repart pour les îles de fer, sa terre natale, pour négocier une alliance avec son père, Baleine. Mais son père préfère au contraire attaquer le Nord en l'absence de Robb. Théon trahit Robb et tue deux enfants qu'il fait passer pour Bran et Rickon. Les deux enfants Stark se sont en fait enfuis avec Odor et la sauvageonne Osha pour rejoindre Jon sur le mur. Théon est livré aux Bolton qui ont été envoyés par Robb pour reprendre Winterfell. Suite à la mort de Khal Drogo, Daenerys continue sa route avec ce qu'il reste de sa horde. Après avoir traversé non sans douleur le désert, elle tombe sur la ville de Karte, une ville dirigée par 13 marchands. L'un d'eux, Xaro, semble vouloir aider Daenerys. Il organise une fête en son honneur durant laquelle ses gardes sont tués et ses dragons volés. Elle découvre que l'auteur de ses méfaits n'est totes que Piat Pry, un étrange marchand rencontré durant la soirée. Elle retrouve finalement les dragons et les pousse à tuer Piat Pry. Xaro accepte de financer l'expédition de Daenerys si celle-ci accepte de l'épouser. Elle apprend que Xaro et sa servante Doréon ont couché ensemble et décide de les emmurer vivants. Dans le coffre du riche marchand, puis elle se livre au piège de la ville de Karte. Arya est conduite au mur. Sur le chemin, elle est capturée par des hommes du guet. Dans la bataille, elle libère Jaquen, un prisonnier. Elle est emmenée à Arrenhal et devient la servante de Tywin Lannister qui ignore tout de sa véritable identité. Jaquen, qui s'avère être un assassin changeur de visage, paie sa dette envers Arya en tuant deux personnes pour elle, puis l'aide à s'enfuir. Jaquen remet une pièce et apprend une phrase à Arya qui lui permettront plus tard de devenir, elle aussi, un assassin. Pour le moment, elle repart à la recherche de sa famille. John part en expédition au nord du mur avec la garde de nuit. Ils font une halte chez Craster qui ne vit qu'avec ses filles dans le cadre de relations incestueuses. Samuel se prend d'affection pour Vert, l'une d'entre elles. John découvre que Craster livre les bébés garçons de ses filles au Marcheur Blanc. La garde de nuit est chassée du domaine de Craster et rejoignent Corinne Mima, qui traque les éclaireurs de Mantsrider, le chef des Sauvageons. C'est là que John rencontre Ygritte, une Sauvageonne qu'il est censé exécuter, mais il hésite et Ygritte s'enfuit. Quand John la retrouve, il a perdu ses frères et décide d'infiltrer les Sauvageons afin de les espionner de l'intérieur. De son côté, Samuel entend le corps sonner trois fois, signal de l'arrivée des Marcheurs Blancs. Stannis attaque Port-Réal, mais ses bateaux sont détruits par le feu grégeois. Joffrey fuit la bataille et Tyrion survit in extremis. Tywin Lannister réussit à remporter la bataille en s'alliant au Tyrell. Joffrey nomme Tywin main du roi. Il donne Arnold à Peter Bellish et épouse Marjorie Tyrell, la veuve de Renly Baratheon. Sandor Clegan, le limier, fuit Port-Réal et propose à Sansa de l'accompagner, mais elle refuse. Sous-titrage Société Radio-Canada